Prix des lecteurs étranges lectures Saison 2020-2021 Deuxième extrait du roman « La chambre de l'araignée » de Mohamed Abdel Nabi Chez Acte Sud, Cinemat Tandis que l'on nous faisait entrer au dépôt du commissariat d'Esbekié, un des informateurs ou des policiers me tira avec force par les boucles de cheveux qui me tombaient dans le dos et me tordit la nuque en arrière, tournant ainsi mon visage vers l'horrible plafond. Il s'adressa à ses camarades sur un ton mi-sérieux, mi-ironique. Moi, c'est la première fois que je vois cette putain, même si elle a l'air d'avoir de l'expérience. Je me surpris sans m'en rendre compte à crier d'une voix étranglée. « Lâche-moi, animal ! » Soudain, une lourde main s'abattit sur mon visage, puis revint me gifler de l'autre côté. Pendant un court instant, je vis des gouttes d'eau voler loin de mes yeux dans un mouvement au ralenti, tandis que mon visage revenait en cadence vers la direction contraire à celle vers laquelle m'avait envoyé la lourde main. Lorsque je repris conscience de ce qui se passait autour de moi, j'étais alors recroquevillée sur le sol du dépôt, pelotonée sur moi-même. Je compris que les autres l'avaient convaincue de me laisser tranquille et d'arrêter de me donner des coups de pied afin de ne pas souiller ses chaussures tellement luisantes à cause d'une saleté comme moi. Lorsqu'ils refermèrent sur nous la porte du dépôt, certains des détenus me regardaient comme l'on regarde un fou. Mais d'autres comprirent intuitivement que je n'avais pas l'expérience des commissariats et de la détention et que, à cause de cela, j'allais beaucoup souffrir. J'implorais Dieu timidement, silencieusement, et je tentais inutilement de contrôler le tremblement de mes membres. Le prince n'était pas encore parvenu à entrer en relation avec moi. Il n'avait pas encore commencé à glisser dans la poche de certains agents et de certains soldats des sommes supérieures à leur salaire mensuel pour qu'au moins ils me laissent tamper et qu'ils me fassent parvenir de la nourriture et des cigarettes. Et moi, je n'avais pas encore commencé à m'habituer aux coups, aux insultes et au mépris. Je ne connaissais pas encore le nom de Karim Saadoun, le premier à se trouver avec moi au moment de l'arrestation et auprès de qui j'avais passé de longues heures de cauchemars avant de me rendre compte de son existence. Nous n'avions pas encore commencé le rite de nos échanges d'anecdotes. Le temps se traînait d'une façon particulière. Il allait si lentement que chaque minute pouvait contenir des millions de pensées et de choses. Je ne me souviens donc plus combien de temps nous restâmes enfermés au commissariat d'Abdine sans rien connaître de notre sort. Je ne sais pas non plus combien de temps nous fûmes retenus au commissariat d'Esbeke entre les mains de Hassan Fawaz et de ses officiers qui se distrayaient à nos dépens d'une façon morbide. Je me souviens simplement de l'anxiété, de la sensation d'étouffement, des odeurs repoussantes, de la honte que j'avais à uriner dans un coin, dans un sac en plastique, plein d'excréments. Je me souviens très bien du goût du premier petit verre de thé bu au dépôt après environ deux jours sans manger et sans boire autre chose que de l'eau sale. J'appris que le corps avait ses propres critères, qu'il accordait son attention à toutes ces petites choses superficielles comme une gorgée de thé chaud ou une cigarette, si bien que ma journée se transformait en une longue succession d'activités de ce type. La nourriture, le thé, le sommeil, faire mes besoins. Dans les moments où ces préoccupations urgentes cessaient de me solliciter, j'en revenais à des questions plus importantes. Notre infortune, le procès, le scandale, ce qu'ils allaient faire de nous après tout cela. Pendant deux ou trois jours, ils nous convoquèrent les uns à la suite des autres pour jouer avec nous à reconnaître que tu es un PD et je te laisse partir sans qu'aucun d'entre nous ne parte nulle part, quoiqu'il ait pu reconnaître. Hassan Fawaz avait un petit magnétophone pour enregistrer nos aveux qui servirait de pièce à conviction devant le parquet ou avant de nous transférer à la médecine légale pour faire confirmer nos déclarations orales. Il était en permanence accompagné de deux ou trois hommes qui ressemblaient plus à des rhinocéros qu'à des êtres humains et dont je ne pouvais pas imaginer qu'en dehors de ce lieu, ils avaient des maisons, des familles et peut-être des enfants qui les aimaient et qu'ils aimaient. Nous fûmes tous battus au commissariat d'Esbequier, ceux qui avouèrent et ceux qui tinrent tête, ceux qui dirent qu'ils étaient actifs et ceux qui dirent qu'ils étaient passifs. Je n'ai pas été dure à cuisiner, comme on dit, deux ou trois coups, et j'étais disposé à reconnaître tout ce qu'ils me dicteraient. Inconsciemment et sans réfléchir, je leur dis ce qu'ils voulaient. Je suis gai, passif et actif. Ils me demandèrent alors de répéter ce que j'avais dit après avoir mis en marche le magnétophone et arrêter les coups. Ma voix s'était calmée et était le plus proche possible de la normale. D'autres que moi ont répété ces mots sous la pression des coups, sans comprendre véritablement leur sens. L'un d'entre eux était revenu sans d'innolent et m'avait demandé ce mot, gay, ça veut dire celui qui se fait prendre ou celui qui prend. Ce fut la plus longue année de ma vie. J'eus la certitude que j'étais vraiment sortie de prison lorsque, voici quelques semaines, je me trouvais nue sous l'eau d'une douche chaude dans la salle de bain de la chambre de l'hôtel Andrea appartenant à notre vieille amie le prince. Le dimanche 18 novembre de l'année 2001 à l'aube précisément. C'est au commissariat d'Abdine qu'eurent lieu les formalités de ma libération à l'endroit même qui avait vu la naissance du cauchemar et pas très loin de notre vieille maison là où avait commencé toute cette histoire. Les officiers et les agents du commissariat ne voulaient pas croire que j'étais vraiment incapable de parler. Ils pensaient que c'était une ruse et si le prince Abdelaziz et l'avocat n'avaient pas été là, ils auraient poursuivi leur jeu avec moi jusqu'à sa siété. Peut-être est-ce ce qui arriva à d'autres qu'aucun de leurs proches n'était venu chercher. Je sortis au milieu d'eux du commissariat en retrouvant mon souffle avec difficulté. Je haletais comme un animal égaré au milieu du désert malgré les calmants que m'avait fourni le prince dès ma sortie. Cet homme n'oubliait rien. sans lui j'aurais été perdu. Je vis plusieurs de mes anciens vêtements que quelques jours plus tôt le prince avait envoyé chercher à la maison et je les serrais contre moi avec ardeur. Je me mis à les humer. Je perdis l'équilibre et je m'assis par terre devant la fenêtre ouverte. C'est alors que je la vis totalement immobile dans un coin de l'armoire. Une petite araignée extrêmement noire. On aurait dit qu'elle venait juste de naître. Je me surpris à lui parler sans voix. Je lui disais que je n'aurais plus peur d'elle ni de son engeance comme quand j'étais petit car durant mes mois de prison j'avais fréquenté toutes sortes d'insectes dont souvent le frôlement m'arrachait à mon sommeil. Je tendis les mains vers elle. Au début elle fuyait puis quand elle se viaculait elle se mit à grimper sur mon poignet. Je l'attrapais avec l'autre main et la posais sur ma paume ouverte. Je réfléchis un peu en la regardant puis je l'enfermais dans le tiroir de la commode. Je l'emprisonnais. Je ne serais plus tout à fait seule. Je l'emprisonnais. Je l'emprisonnais. Merci.